Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par an du film Nos Patriotes réalisé par Gabriel Lebeau-Main. L'histoire, et bien après la défaite de l'été 1940, nous allons suivre Adiba, un tirailleur sénégalais qui s'est retrouvé capturé par les nazis mais qui va réussir à s'échapper et qui va se planquer dans un petit village français où semble vouloir naître une certaine résistance. C'est une histoire assez intéressante puisque Adiba Mamadou, donc le fameux tirailleur sénégalais qui est au centre du film, n'ait reçu de médaille pour son travail dans la résistance française qu'en 2003. Ce qui vous l'avouerait tout de même assez tard et ça montre bien qu'il y a des fois des reconnaissances qui mettent du temps à arriver mais qui arrivent tout de même pour remettre sur le devant de la scène des grands acteurs de l'histoire et Adiba Mamadou était clairement un des grands acteurs de l'histoire parce qu'au sein de ce film, ça donne lieu à un très beau portrait. Un très beau portrait touchant et fort sur un homme qui l'était encore plus malgré le fait que tout de même il faut reconnaître que Gabriel Lebeau-Main il réinvente pas la fresque historique à la française. On est clairement sur un film qui est dans les canons les plus sobres et les plus faciles du genre. Là où ça arrive à fonctionner c'est parce que l'histoire est forte. L'histoire qui nous est contée est forte mais également le personnage qui est au centre de cette histoire est fort. Ce qui fait qu'on est totalement porté par le film mais c'est avant tout dû au récit qui nous est conté plus que vraiment aux qualités techniques et scénographiques du film. Même si tout de même il y en a. Au niveau de l'écriture, le scénario est signé par Gabriel Lebeau-Main et basé sur l'oeuvre de Tierno Monemenbo qui donc racontait l'histoire d'Adiba Mamadou. Le scénario en fait fonctionne parce qu'il y a un vrai rapport d'intimité qui est créé dès les premières séquences entre Adiba et le spectateur. Tout de suite on est plongé dans l'immersion complète dans la projection de l'autre en fait. On est vraiment dans la projection et on se met à la place d'Adiba. Parce que dès les premiers instants on comprend pourquoi il décide d'agir ainsi. On comprend pourquoi c'est un mec qui est avant tout véhiculé par des envies de liberté et par des envies de revanche presque dans un sens. De revanche à prendre avec des énormes guillemets. Mais c'est parce que tout de suite on nous montre en fait un rapport d'humanisme qu'a ce personnage par rapport aux personnes qui sont à côté de lui et par rapport surtout à la France. Il a un regard particulier sur la France ce personnage. Parce que quand on présente un tirailleur sénégalais, on se dit forcément que ces personnes-là viennent des colonies. Adiba Mamadou était quelqu'un donc qui a grandi en Nouvelle-Guinée mais qui a également grandi en France et en grande partie en France. Donc résultat, on nous présente un personnage qui a un rapport très particulier. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est considéré comme étranger par beaucoup de monde. Mais lui se considère français parce qu'il a reçu son éducation et il a grandi en France. Donc résultat, l'intimité qui se crée par rapport à ce personnage dans les premières minutes est une intimité qui est de l'ordre à la fois du côté compréhension du personnage et également fascination parce qu'on projette forcément une image qu'on a via les cahiers d'histoire et via nos cours sur ce personnage-là. Donc tu viens des colonies, tu es intérieur sénégalais. Et ce retournement comique presque hilarant où le personnage nous raconte qu'en fait il vient de l'Angers et où il y a toute une scène qui joue beaucoup là-dessus qui est très très drôle qui fait tout de suite rendre le personnage hyper fascinant permet au film de gagner en force. Au-delà de ça, l'histoire fonctionne vraiment bien parce qu'il y a des personnages qui sont solides derrière et parce que la dramaturgie est très très bien faite. Le film est extrêmement dynamique. il a beaucoup d'énergie, il est très très bien rythmé, il est efficace, il va dans une direction où on arrive à comprendre pourquoi Gabriel Lebaumin va dans cette direction-là. Il y a un vrai travail d'énergie et de dynamique entre les scènes qui permet au film de ne pas se reposer sur des facilités d'écriture et de vraiment donner beaucoup de force. C'est-à-dire que vu que c'est un film sur la Seconde Guerre mondiale, on s'attend à ce qu'il y ait plein d'actions de tous les côtés, le film est au contraire très posé. Hormis une scène d'action qui arrive en fin de film, la plupart du long-métrage est un drame que l'on peut considérer extrêmement sobre, où il y a vraiment beaucoup d'émotions, mais où ce n'est pas dans la surenchère dramatique. On n'est jamais dans de l'émotion qui nous est jetée à la gueule, c'est tout le temps une émotion qui est subtile. Et là-dessus, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien également parce que la mise en scène de Gabriel Lebaumin, malgré son côté hyper classique, a un certain intérêt. Alors le gros souci que j'ai avec le film, c'est que le côté hyper désaturé de l'image ne fonctionne pas du tout. Elle ne crée pas d'identité au long-métrage, elle ne lui donne pas de forme, elle ne lui donne pas de force. C'est dommage parce qu'il aurait pu jouer sur autre chose que vouloir absolument désaturer son image pour retranscrire le côté « Oh dis donc, c'était une période morose à Seconde Guerre mondiale, c'est pas un endroit où il faut mettre de la couleur, on nous avait enlevé toute joie de vivre. » C'est pas ce qu'on veut voir, on veut voir de la nouveauté. Et là le souci, c'est que ça, cette carte-là, elle a été visitée par beaucoup de monde, un village français s'en sert constamment à chaque épisode, il n'y a pas besoin de ça. Après la mise en scène de Gabriel Lebeaumain, elle joue sur la brutalité de cette guerre et là-dessus, il a vraiment réussi à capter quelque chose, il arrive à retranscrire une peur qui englobe tout le long métrage et qui donne ainsi une force au film, là où il aurait pu jouer la facilité du « Ah mais non, je veux que ce soit pour tous les âges, donc je vais édulcorer, je vais cacher, je vais mettre des œillères. » Après, ça n'empêche qu'il édulcore quand même pas mal son contexte, il y a des séquences où on se dit « Ouais, non, j'ai du mal à croire que ça soit possible. » Genre les séquences où Christine, une résistante, se bad avec Adiba en bagnole, en plein milieu du village, sans le cacher, on a du mal à croire que ça soit possible. Il y a plusieurs autres séquences où ça se retrouve comme ça, où on se dit « Ouais, c'est peut-être pas très réaliste ça les gars, j'ai du mal à croire que ça se soit passé comme ça à l'époque. » Mais, la carte est laissée au doute, pourquoi pas, mais dans le contexte du film, résultat, ça peut faire sortir, parce qu'il y a 2-3 moments où on se dit ça. Le reste du temps, au niveau violence, au niveau image et au niveau force, le film est très bien foutu et en plus, la fin du film est vraiment magnifique. Elle est... Quelques derniers plans sont sidérants de beauté et sidérants de forme. Il y a un vrai travail. Enfin, ça nous prend à la gorge. Les deux derniers cadres, c'est vraiment fort. Au niveau des acteurs, il y a un casting qui est vraiment très très bon. Mark Zinga impose une interprétation qui est vraiment forte, où il y a beaucoup d'intensité qui se dégage de son jeu. Pierre Deladonchamp est très très bien lui aussi. Patrick Dassumsao, vraiment excellent. Alexandra Lamy aussi. Ma grosse réserve reste tout de même sur Luanemera, que je trouve beaucoup trop en décalage par rapport au film. Elle a un jeu qui est hyper caricatural. Il y a des fois, on a l'impression qu'elle n'est carrément pas du tout dedans. Grosse réserve sur elle, mais le reste du casting fonctionne bien. Et au final, No Patriot, c'est un film qui fonctionne bien. C'est un film qui a une vraie dynamique, qui a un vrai rythme, qui a une énergie. Après, il y a un côté beaucoup trop classique dans la mise en scène et il y a quelques facilités d'écriture qui font qu'on a une association que ce n'est pas très très juste et que ça fait un peu trop stéréotyper. Mais dans l'idée, No Patriot de Gabriel Le Baumin, si vous avez l'occasion de le voir, c'est un très joli film sur un passage qu'on a tendance à peu évoquer dans l'histoire de l'histoire dans le cinéma. Donc si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, vraiment. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada